bonjour à tous et bienvenue c'est gaël dans simple et gratuit dites ça vous dirait d'arrêter votre ordinateur à un instant t à le programmer pour qu'il s'arrête ou se redémarre quand vous le souhaitez alors quelle pourrait être l'utilisation de cela et bien par exemple si vous souhaitez le faire parce que vous avez un scan qui est en cours mais que vous tombez dans les bras de morphée déjà vos cernes sont là je sais pas votre esprit est déjà tranquille posé sur l'oreiller mais vous êtes obligé d'attendre 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 pour économiser quelques centimes d'électricité parce que c'est vrai que si par exemple le scan s'arrête à 2h30 du matin et que vous ne vous levez pas avant huit heures et bien ça vous faire quand même pas mal d'heures un petit peu plus de cinq heures d'électricité qui l'ordinateur va tourner pour rien et bien je vais vous montrer comment faire ça ça peut servir aussi dans le milieu alors plutôt pro par exemple si vous avez des comme moi j'ai dans mon milieu pro par exemple des machines qui se mettent à jour à la nuit notamment les bases de données en général elles sont travaillées la nuit ou compresser la nuit ou exporter la nuit automatiquement et ça se fait en général à partir de minuit 15 jusqu'à 1h15 1h20 ça dépend évidemment des logiciels des interactions avec le programme et tout ça mais globalement quand il ya personne sur la machine ça se fait à ce moment là donc là aussi c'est pareil une fois que c'est fait on peut très bien lui dire à cette heure ci tiens tu vas arrêter voilà un petit peu donc ce que je vais vous proposer pour linux et pour windows en version ligne de commande mais aussi en version logiciel et puis je vous ai même fait un petit logiciel tiens attention il paye pas de mine parce que je l'ai bidouillé vite fait avant le truc mais c'est pour vous montrer que c'est super simple à faire on peut même le faire en version logicielle voilà on va voir ça donc dans cette vidéo mais avant pensez à liker cette vidéo pensez à vous abonner et pensez également et ça c'est très important à mettre des commentaires et tout ça voilà vous pouvez poser des questions vous pouvez dire les choses et tout ça par exemple une des questions vous pourriez me poser c'est mais pourquoi pas mac os c'est vrai tu as parlé d'inux et windows et bien je vais vous y répondre maintenant alors c'est très simple pour mac os ben j'ai pas j'ai pas testé mon logiciel déjà dû sur mac os donc je peux pas vous dire puisque je n'ai pas de mac os et donc ensuite bien comme vous êtes très peu à utiliser mac beaucoup plus à utiliser windows et linux sur cette chaîne et bien j'ai fait ça ok mais ne vous inquiétez pas si vous êtes un utilisateur de la pomme et bien je vous mets ça bien sûr pour la procédure directement dans l'article patreon que vous trouverez bien sûr gratuit dans la description voilà il y aura d'autres choses dans l'article évidemment il n'y aura pas que ça mais je penserai à vous bien évidemment parce que bon ben là je peux pas vous faire la démo sur un mac os puisque j'en ai pas voilà et autant on peut installer des linux autant on peut installer des windows autant installer un mac os ben oui oui j'en ai eu un je crois même qu'il est encore là quelque part en machine virtuelle mais franchement j'accroche pas à ce genre de truc donc j'ai du mal à vous le montrer voilà mais ça veut pas dire que j'aime pas et que je veux pas vous montrer des choses au contraire donc voilà on va voir ça je vais peut-être investir dans un mac d'ailleurs juste pour bidouiller comme ça pour voir et pour vous permettre de faire les choses allez on y va top clap de fin on va pouvoir passer à la suite alors on va commencer par windows ok je vous montre un petit peu comment ça marche mais ça marche exactement pareil pour linux alors on va faire ici un petit clic droit sur le menu démarrer et on va ouvrir le terminal en tant qu'administrateur une fois que c'est fait on fait oui bien sûr et vous avez si votre fenêtre qui apparaît comme par maju n'est ce pas donc on va poser notre rond ici voilà parce qu'il veut pas marcher sur les choses comme ça qui sont un peu des fenêtres de terminal ou d'outils système de windows je sais pas pourquoi d'ailleurs donc ici voilà normalement vous voyez bien alors on va faire un petit peu de ménage voilà comme ça vous n'avez que ça à l'écran vous êtes concentré je le vois bien la petite commande que vous connaissez probablement c'est shutdown alors shutdown qu'est ce que c'est bien c'est un petit logiciel qui est dans ces windows 632 quelque chose comme ça me semble-t-il est donc système 32 et donc voilà un petit logiciel qui vous permet tout simplement et bien de gérer le fait que quand vous cliquez ici pour après tout simplement ici et bien faire un petit arrêt marche et qu'après vous cliquez sur arrêter par exemple ou redémarrer etc et bien dans ce cas là ce qui se passe c'est que votre windows appelle ce petit logiciel qui va éteindre votre ordinateur voilà c'est pas plus compliqué que ça on va lui passer différents paramètres de seulement en réalité le premier ça va être moins s et ensuite on faire moins t tout simplement voilà et à partir de là on va mettre un temps par exemple ici moi je vais mettre 3600 alors c'est des secondes ok donc ce sera 3600 secondes et maintenant si j'appuie sur entrée c'est ce que je vais faire regardez bien en bas à droite et bien il me dit tout simplement que mon ordinateur va s'arrêter dans 60 minutes soit une heure soit 3600 secondes et ouais c'est pas pratique admettons le si on doit convertir les secondes il est 21h42 on veut que ça s'arrête à je sais pas minuit trois par exemple ça va nous faire faire un petit peu de maths avant de se coucher c'est pas une bonne idée donc je vais vous montrer quelque chose de plus simple mais avant comment j'annule ça et bien c'est très simple on réutilise shut down encore une fois et ici on va faire moins à et à partir de là j'appuie et c'est annulé regardez up ici normalement il était censé me dire que c'était annulé voilà ça y est fermeture automatique de la session c'est parce que je n'avais pas fermé ma petite notification tout simplement la nouvelle pouvait pas s'afficher parfait donc voyez ça c'est bien mais c'est pas pratique je vous avais fait une vidéo là dessus pour vous expliquer même comment on faisait un petit raccourci avec les paramètres et tout ça et voilà c'est pour le temps d'accord parfait bon nous on va pas trop s'inquiéter là dessus parce que je vous avais donc déjà fait la vidéo ici on va aller dans planificateur planificateur de tâches voilà j'attends deux petites secondes voilà ça s'ouvre et ici on va tout simplement bien alors vous vous êtes sûrement sur cette page là voilà moi c'est vrai qu'il est souvent ouvert donc il a l'habitude de se mettre là mais globalement nous ce qui nous intéresse c'est ici à droite vous le voyez et vous avez ici créer une tâche de base c'est ce que nous allons faire on va cliquer dessus on attend une seconde que ça s'ouvre ici on a donc différentes étapes et on va les faire dans l'ordre la première chose et bien c'est de lui mettre un nom donc moi je vais mettre à mais vous pouvez mettre en dortois maintenant je le veux tâche morphée enfin voilà soyez imaginatif voilà mettez un nom c'est pour la retrouver après souvenez vous en c'est tout après ici vous cliquez sur suivant vous choisissez la récurrence est ce que vous voulez que votre pc si jamais il est encore allumé quand vous vous couchez il s'éteigne tous les jours par exemple à 2h45 du matin pourquoi pas si jamais vous voulez que ce soit toutes les semaines tous les mois une seule fois au démarrage de windows enfin c'est en français vous savez lire vous vous débrouillerez j'appuie sur suivant je mets tous les jours tous les mois et donc ici bah il me met la date alors il me met la date du jour alors bon on peut tester avec la date du jour c'est pas un souci et je vais lui dire par exemple deux heures on a dit quoi 45 45 du matin et 11 secondes on s'en fiche voilà et répéter tous les un jour c'est à dire que je le veux tous les jours que si jamais l'ordi est allumé à cette heure là eh ben tu vas l'éteindre voilà par exemple ça peut vous donner une idée et donc ici hop vous faites suivant et après vous faites démarrer un programme envoyer un courrier électronique ou afficher un message bien sûr vous démarrez un programme dans programme et script eh bien en fait soit vous faites parcourir et vous allez chercher dans ces système 32 votre shutdown ou sinon eh bien vous faites tout simplement ici shut dans cet ordre là ce sera mieux shutdown et une fois que c'est fait vous passez ici dans la ligne ajouter des arguments facultatifs qui est donc la ligne du dessous ok et à partir de là eh bien on va mettre trois paramètres le premier eh bien ça va être un underscore s donc là c'est pareil c'est pour tout fermer d'accord underscore f je vous expliquerai ce que c'est en vous mettant un petit peu toutes les options vous pouvez avoir directement sur votre sur l'article tout simplement et puis encore underscore t voilà et là on va lui passer un temps le temps ça va être zéro alors vous n'êtes pas obligé de mettre le underscore t parce que si vous mettez par underscore t eh bien en fait ça va s'arrêter 60 secondes exactement après le lancement de la commande donc il ya une petite sécurité qui vous permet évidemment d'allumer un outil de commande s'il ya besoin pour annuler ou quoi que ce soit donc c'est vous qui voyez un il n'y a aucun problème là dessus et une fois que c'est fait eh bien vous cliquez sur suivant vous avez donc le récapitulatif tout simplement et vous de fait terminer nickel bah ça y est c'est lancé c'est à dire que ce soir pour moi ou cette nuit il va s'arrêter et normalement ici je suis censé pouvoir retrouver alors je sais pas pourquoi il me l'a pas remis ici à d'accord bon bah c'est pas grave on va regarder envoyé il ya un truc quand même assez amusant c'est que par exemple j'ai passé cleaners sur mon ordinateur je l'avais installé pour vous montrer un petit peu il est encore là voilà il n'a pas fait le ménage totalement donc il ça veut dire que même quand on fait du ménage fin avec les différents logiciels qui permettent de faire du ménage et bien en réalité hop on retrouve tout simplement les choses voilà donc ici hop on va regarder alors ici tac 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 tiens il me l'a pas fait plus bizarre je sais pas pourquoi je ne retrouve pas c'est bien embêtant ok bon bah c'est pas grave on regardera un petit peu plus tard ce qui se passe tout simplement ici je trouve bizarre que j'ai pas mes tâches pourquoi je ne retrouve pas ici non bon et bien c'est pas grave on va faire comme ça on va recommencer à 0 actualiser il est là voilà c'est ça actualiser avant quand même parfait donc à partir de là on va tout simplement moi je vais le supprimer parce que je n'en ai plus besoin donc ici oui supprimer nickel bon alors maintenant que c'est fait et bien on va pouvoir passer à une version logicielle peut-être que ce sera plus sympa pour vous que de rentrer systématiquement là dedans en tout cas moi je trouve ça beaucoup plus efficace alors pour ce faire bah c'est très simple en réalité je vous ai choisi un petit logiciel sur windows qui marche très bien qui s'appelle with cleaner with cleaner qui est gratuit de mémoire il est en français donc voilà n'hésitez pas vous pouvez télécharger il fait 3,13 méga donc c'est rien du tout et voilà un peu à quoi il ressemble vous avez ici vos différents paramètres pour arrêter redémarrer vous déloguer etc etc vous déconnecter et puis si vous pouvez choisir différents paramètres d'options voilà bon ça marche bien on va pas l'installer mais voilà vous avez le choix et puis après vous pouvez le mettre au redémarrage et tout ça donc ça vous donne une idée le lien est bien sûr dans la description comme d'habitude sinon je vous ai fait un petit logiciel voilà alors il paye pas de mine parce que je l'ai codé en allez quoi une demi heure grand max le but c'était qu'il fonctionne voilà alors vous l'avez ici en version normale ou en version sombre il marche pour linux marche pour windows bon techniquement il marche aussi pour mac os mais j'admets que je l'ai pas testé donc on va pas tester mais pour les deux autres je vous le mets en description alors il paye pas de mine il aura peut-être changé un petit peu de tête d'ici là mais voilà je vais pas passer des heures à créer un logiciel dont je veux pas me servir voilà comme je suis pas là pour créer des logiciels non plus voilà donc globalement vous pouvez choisir ce que vous voulez pouvez garder l'heure si vous souhaitez donc l'heure par exemple ici je vais mettre quelle heure il est chez moi il est 16h01 je met 18h45 par exemple 45 et je vais pouvoir lancer mon chronomètre et voyez vous allez être déconnecté windows va s'arrêter dans 163 minutes ah bah dites moi c'est génial donc voyez c'est pas compliqué ça marche bien on peut même ici arrêté hop et on a ici le fait que ça s'arrête tout simplement ok donc voyez petit logiciel sympa vous l'avez gratis vous le retrouverez directement je pense que je mettrai sur patreon parce qu'ici je peux pas le mettre je peux pas envoyer directement un logiciel sur vu que j'ai pas de site internet ni rien sur sur youtube voilà mais vous pouvez prendre c'est gratuit bien sûr vous allez dans l'article de patreon ok j'aurais peut-être changé de gueule voilà mais il fait des trucs tout simples il arrête on peut redémarrer si on veut voilà où tout simplement on peut annuler voilà la tâche qui est en cours quand on arrête le logiciel et qu'on réouvre il a gardé les paramètres mais ne vous inquiétez pas s'il était en fonction ou quoi eh bien il ne sera pas en fonction tant que vous ne réappuirez pas sur les boutons parce que je me suis dit que c'était une petite sécurité je vous connais certains malins comme ça qu'ils vont se plomber tout seul ah ouais en bas ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune donc voilà ça prend ça prend pas longtemps à faire le plus long c'est d'écrire les codes pour faire la partie graphique envoyé mais c'est vraiment du basique et voilà donc ça marche sur linux et sur mac os je vous les mets bien sûr en version portable directement dans la enfin dans le truc de patréon ok parfait bah tiens puisqu'on parlait de linux bah on va parler de linux maintenant tout simplement alors pour linux bah comme je n'ai pas d'ordi linux là j'ai fait une capture d'écran de mon autre ordi là bas qui est mon ordi pour regarder des trucs youtube le soir avant de dormir donc c'est pas terrible terrible et il est assez lent donc du coup bah voilà je décidais de vous le mettre en plein écran et je vais commenter au fur et à mesure ce que j'ai fait voilà donc c'est exactement la même procédure je vous montre d'abord comment ça fonctionne en version ligne de commande pour que vous compreniez un petit peu et après effectivement eh bien je vous montre un petit logiciel qui fonctionne sur linux alors pour le coup j'étais sur un debian sur mint mais bon ça marche sur n'importe quel debian c'est à dire ubuntu zorino s etc etc alors dans un premier temps voyez je vais tout simplement taper sudo shutdown et après je vais taper un temps donc le temps on peut le taper par contre en heures voilà si je veux par exemple ici que l'ordinateur s'arrête en à 2h30 du matin si je veux 14h30 enfin deux heures de l'après midi mais je mettrais 14h30 d'accord donc là vous pouvez le mettre en français ça c'est vachement bien et donc en fait à partir de là votre ordinateur va s'arrêter dans à 2h30 du matin donc ça c'est quelque chose de bien d'accord c'est peut-être plus simple encore que sur windows vous pouvez faire ça en ligne de commandes tout simplement d'accord donc là j'appuie dessus il me semble ah oui j'avais attendu un petit peu justement le temps que je fasse des petites explications on va attendre voilà je n'ai pas lancé et si vous voulez arrêter alors vous avez vu que sur windows c'était moins à bas ici c'est moins c'est tout simplement et ça marche exactement de la même manière alors à plutôt pour annuler et c on va dire pour vous en souvenir comme comme celle quand celle en anglais ok mais ça marche de la même manière et là vous allez pouvoir arrêter votre ordinateur et là avec le c'est vous allez pouvoir l'annuler parfait alors on va aller un petit peu plus vite voilà et maintenant on va installer un logiciel qui s'appelle q shutdown pour cela je tape sudo apt install q shutdown et j'appuie sur entrer tout simplement alors je sais pas pourquoi j'ai buggé voilà et donc là il va m'installer le logiciel c'est assez rapide c'est un logiciel tout simple vous allez voir et ça fonctionne très très bien tout simplement c'est assez rapide à s'installer et en fait ça vous fera un petit logiciel sympa avec un petit smiley sur le côté comme ça vous le verrez bien et là aussi vous allez pouvoir conserver vos informations ok donc là on va voir un petit peu ce que ça donne donc voyez ici pour le premier démarrage je vais le chercher dans mon menu je fais q shutdown ensuite je l'ajoute sur mon bureau comme ça je suis tranquille je double clique dessus et c'est une fenêtre voyez tout à fait classique alors je vous ai montré un petit peu les choses mais globalement on va faire ensemble voyez ici donc je peux arrêter je peux démarrer redémarrer pardon arrêter hiberner mes travails je peux choisir des dates selon le calendrier si j'en ai envie pour que ce soit uniquement le 11 par exemple avril mais c'est pas une obligation je peux choisir une heure d'arrêt ou bien le voilà les minutes avant l'extinction je peux choisir directement un mode en minutes ou un mode en temps ce qui peut être pratique ensuite voyez ici je peux verrouiller mes tâches ou bien je peux activer les alertes moi j'aime bien activer les alertes parce que si je dors pas encore à 2h45 du matin ou à 2h05 et bien ça me permet tout simplement de me dire tiens va y avoir un truc et puis après on voit un compte à rebours arrivé pour les 60 dernières secondes comme ça va vous à vous laisse un petit peu de temps pour décomater qu'est ce qui se passe il faut que j'appuie sur annuler je dors pas encore etc etc donc ce logiciel est vraiment sympa tout pratique évidemment donc après vous appuyez sur ok et si vous appuyez sur maintenant ça ça lance tout simplement ça l'arrête maintenant voilà donc un petit peu ce qui se passe donc là moi je l'ai fait par exemple à 11h40 ce matin puis après je m'étais dit justement tiens il faut que je code un petit logiciel ça pourrait être sympa aussi voilà donc globalement on a bien sûr la possibilité de réinitialiser tous les paramètres ou bien aller dans les configurations dans les configurations vous le voyez vous avez la possibilité une nouvelle fois ou de sauvegarder vos données de ce que vous voulez faire par exemple moi je veux de l'extinction systématique ok ensuite vous pouvez choisir les heures cibles là aussi c'est ce que vous allez récupérer à chaque démarrage donc c'est plutôt pratique pareil pour le décompte tout ça bon ça c'est des trucs pour avoir la taille de la police plus ou moins grosse moi je trouve ça pratique pour les gens qui ont des petits soucis pour bien voir vous savez par exemple ma mère bon commence à avoir des lunettes et tout ça donc bah de temps en temps elle est là sur son ordinateur voilà bah avec un caractère une police de caractère plus grosse ça aide forcément ça évite d'être comme ça qu'est ce qui me dit 63 secondes là c'est tout de suite waouh 63 secondes et je vois bien donc voyez vous choisissez vous pouvez désactiver l'icône quitter la fermeture et à chaque fois vous voyez vous avez une petite aide comme ça dans un petit une petite bulle donc c'est vachement pratique alors je vous laisserai choisir moi personnellement mes options donc c'est est sanction bien sûr je sélectionne leur cible au démarrage donc celle que j'avais sélectionné et bien sûr je laisse comme ça le lancement automatique comme ça ça va se lancer en même temps que windows ça va démarrer automatiquement je ne m'en occupe pas j'ai activé les alertes et bien sûr bah je verrouille l'écran pour la mise en veille et l'hibernation parce que je sais que je vais pas m'en servir mais je m'en fous de verrouiller l'écran parce que bon que ce soit moi ou les gens de mon intérieur de ma famille voilà moi j'ai entière confiance et il fouille pas à l'intérieur et ça c'est vachement bien quand même c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde vous remarquerez donc que vous avez ici votre petit smiley qui est là où le petit logo ici qui arrive ici quand vous fermez la fenêtre voilà un petit peu donc ce que je voulais vous montrer pour ce logiciel donc qui est aussi gratuit et celui-là est open source en plus de ça donc n'hésitez pas et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure et bien vous pouvez tout simplement hop et bien utiliser ce petit logiciel également sur linux alors il aura pas tout à fait la même tête puisque la partie graphique que j'utilise elle utilise elle fonctionne elle s'appuie pas mal sur les réseaux de création graphique de différents systèmes d'exploitation d'accord mais globalement ça va quand même ressembler vous ne serait pas dépaysé ok bon bah écoutez j'espère que vous avez appris quelque chose si vous aimez ça et bien n'hésitez pas vous mettez hashtag j'éteins voilà c'est bien hashtag j'éteins et vous me dites aussi sur quel système d'exploitation vous êtes comme ça moi je verrai si ce genre de contenu ça concerne plus les gens de linux les gens de mac os les gens de windows comme ça je peux adapter après mes tutos il n'y a aucun souci ce petit logiciel nos vats ainsi qu'un article gratuit bien sûr sur patreon je vous mets tout ça directement dans la description alors nos vats pour l'information en breton brésonnec donc le en bretagne on y a deux langues locales et donc il ya le breton celtique ça c'est le brésonnec et bien nos vats ça veut dire bonne nuit tout simplement et c'est ce que je vous souhaite si vous regardez cette vidéo tard dans la nuit quand on se retrouve demain après demain pardon dans 48 heures pour une nouvelle vidéo pensez à liker à vous abonner c'est bon pour le référencement de la chaîne et n'hésitez pas à mettre des commentaires hashtag j'éteins ciao pas à liker à vous abonner